Salut à tous, le 3D c'est permis épisode 3, oui bon j'enregistre l'épisode la veille parce que demain matin, enfin du moins le vendredi 23 juin, j'aurai pas mal de choses à faire durant la matinée et j'ai pas envie de me continuer la vidéo pendant ce temps-là. Donc un petit point précis, certaines personnes se sont plaint que le son était un peu bas pendant la vidéo, donc je vous montre cette fois-ci que j'ai foutu quand même le son un peu haut, n'est-ce pas ? Vous voyez au niveau du son ? Donc s'il n'y a pas de problème, si vous n'entendez pas le son, un bon conseil, mettez-vous, faisiez-vous des implants dans les oreilles. Bah, ça c'est dit. Donc pour en revenir à notre sujet de ce épisode 3 de 3D c'est permis, la question est, savez-vous qu'Access, enfin non, pas savez-vous mais peut-on prédire l'avenir avec Access ? Est-ce que Access a permis à une période de prévoir l'avenir, de jouer dans sa boule de cristal ? Bon, cette question vous paraît un peu bizarre, et bien je vais vous prouver que l'on peut le faire. Donc pour faire ce peu, il nous faut Office 87, et donc j'aurais pu prendre Microsoft Windows 95 ou à la limite 98, mais comme je n'avais pas envie de me taper un écran but de la mort en plein rang de son dans la vidéo, je me suis retourné vers Microsoft Windows NT 4 qui était sorti à 96. Donc là, voilà. Donc ça, on va éjecter. Et je vais vous montrer comment avec Access 97, on peut prédire l'avenir. Waouh ! On est parti. Pour info, MT4 c'est le grand-père de Windows XP, donc on peut dire que c'était quand même du stable. Voilà. Le grand-père, si on prend ce sens généalogique du terme. Parce que la base de MT4, c'était MT5 à 2000, et 2000 servait de base XP. Donc on peut dire que MT4 est ancêtre, enfin, le grand-père de... de Microsoft Windows XP AK NT5.1. Donc astuce suivante, il y en a une qui était marrante. Euh... Je ne sais plus laquelle c'était... Voilà. Vous pouvez même utiliser Internet Explorer 3. Ouais ! C'était quand même... Bon, il faut se rappeler que MT sortait en 96, donc c'était la grande époque. Alors, il y a un petit truc que je vais vous montrer, un petit historique. Donc, euh... C'est ça. Et à propos de... Et il fallait faire CTRL-SHIFT-ALT. Normalement... Ah non, c'était peut-être CTRL-ALT. Non, ça ne fonctionne plus apparemment. Donc, nous allons lancer un Microsoft Office, ça fonctionne avec 95, mais ça vous n'est pas avec Microsoft Office 97. Là, vous voyez, vous pouvez même installer Office Internet Explorer 3.02 qui était fourni avec Office 97. J'ai mis Office... J'ai mis Internet Explorer 6, histoire d'avoir un truc à peu près à jour. C'est bien indicate. Voilà. Donc, on va lancer notre ami Microsoft Access. Donc, on va créer une nouvelle base de données. Voilà. Donc, pour prédire l'avenir avec Access, il fallait aller dans les macros. Nouvelles. On tape un espace. Clac. On ferme. On enregistre. Et on tape Magic. It's born. Pour les personnes qui ont un peu de culture anglaise, la monglo-américaine, ça doit leur dire quelque chose. OK. Et maintenant, si on fait personnaliser... Alors, peut-être que ce sera plus simple d'aller là. On tire. Et voilà. Et vous avez un logo 8Ball. Et quand on vient dessus... Oh, Outlook, c'est pas si bien. Là, je pense que les développeurs de Microsoft n'ont pas dû... C'est pas grave. C'est ainsi. Demandez plus tard. Je redoute un peu. J'ai un gros doute. Oui. 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 Oui, définitivement. T'es-tu là. Mes sources disent non. Apparemment. Oui. C'est un clin d'œil, bien sûr, à la célébrissime 8Ball, ce jeu qui est sorti des années 40. Et qui, en posé une question, en secoué, en retourné, en avait une réponse. Dans une vingtaine de disponibles. Voilà. C'était bien sûr. Vous avez compris un easter egg. Et je vais essayer de vous montrer un autre easter egg sans vous faire vomir. C'était le... C'est le petit bonus de la vidéo. C'est avoir un simulateur de vol dans la XC97. Comme quoi, c'était vraiment des études de productivité. Donc là, il faut aller... Il faut faire F5. XC97. LC97. Tac. Contrôle mage. Et voilà. Là, par contre, oh là, ça va aller un peu vite. Vous voyez ? Hop, ça. Et là, il y avait une espèce de... Voilà. Par contre, je ne sais pas, la vache. Oh là. Oh. Oh. C'est un easter egg où il y avait une espèce de simulateur de vol. Étant donné que la machine est beaucoup plus rapide que ce qu'il y avait à l'époque. Voilà. Bon, d'accord. C'est compris. Là, c'est la gerbe. Vous avez compris. Bien sûr, c'est un petit easter egg. Donc, oui. On pouvait prédire l'avenir dans Access. En quelque sorte. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous voyez que quand les développeurs ont envie de s'amuser, c'est pas triste. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine pour un épisode. C'est trop dit, c'est permis. Bye bye.